Malika Mokedem, cette figure du militantisme, est interpellée par d'autres militants. Le réseau Éducation Sans Frontières profite du festival pour sensibiliser les auteurs. Il manifeste contre les expulsions des enfants de familles d'immigrés. C'est un sujet qui me bouleverse et qui me touche profondément. Je leur ai dit, moi je suis arrivée tard en France et j'aurais pu être une sans-papier. D'origine algérienne, Malika décrit dans ses romans les souffrances des femmes de son pays. Dans son dernier ouvrage, Je dois tout à ton oubli, l'héroïne rentre en Algérie après des années d'exil. Malika, elle, est restée. Elle combat par l'écriture. Les intégristes avaient des pistolets, avaient des armes blanches. Mon arme c'était les mots. J'y allais dans la révolte pour que les gens qui étaient assassinés là-bas ne meurent pas pour rien. C'est en France qu'elle résiste. Après l'annulation du mariage d'une femme musulmane qui a menti sur sa virginité, Malika réagit. Elle se joint à de nombreux auteurs du festival pour écrire le manifeste des menteuses. Elle ajoute sa signature aux 5000 autres sur une pétition adressée au président français. Je ne suis pas du tout une femme qui signe des pétitions à tour de bras. Parce que signer une pétition, c'est aussi une façon de dire, bon, je donne ma signature et je m'en lave les mains en quelque sorte par la suite. Là, il ne m'importait que de le faire. Dimanche, un débat est prévu à 15h sur le thème du manifeste. Malika sera là. Pour elle, le combat continue. Toi, ta guerre, c'est ici que tu es en train de la gagner.